Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment dessiner avec une tablette graphique Wacom. C'est la petite bambou, je crois qu'elle ne se fait plus, mais bon, c'est un premier prix. Nous utiliserons ici l'outil crayon et également l'outil sculpte avec les deux petites options ici. L'option pousser et ici l'option rétrécir ou agrandir. Et puis d'autres petites options, notamment convertir ici un contour en chemin. Voilà, donc ceci étant dit, on va... Oui, une dernière chose, pardon, j'utilise la version 0.92.4. Allez, on va tout de suite dans fichier nouveau. Je vais dans fichier importer pour importer mon modèle. Voilà, je l'incorpore, je valide. Donc on a bien l'outil flèche noire sélectionné. Je clique ici sur mon petit personnage, je clique, je glisse, voilà, de façon à mettre mon image ici. Là, j'ai le... Alors la fenêtre des calques, pour l'ouvrir, on va dans calques. Voilà. On va renommer ce calque, on va l'appeler modèle. J'appuie sur entrée pour valider. Je verrouille ce calque. Je clique ici sur le petit plus pour rajouter un calque que je vais appeler Ilus. Je fais ajouter. Alors pour zoomer, je vais utiliser ici l'outil loop. Donc je clique dessus. Le raccourci, c'est f3. Et je vais faire clic et glisser de façon à avoir un rectangle de sélection. Je relâche et comme ça, je zoom, voilà, pour avoir mes petits personnages. Je vais les placer au-dessus, comme ceci. On va peut-être zoomer encore un peu, tiens, pour se consacrer que à ce personnage. Voilà. Je vais maintenant sélectionner l'outil crayon. On va mettre un lissage à 50. J'aime bien avoir un lissage à 50. On voit ici qu'on a fond aucun. On a un contour noir. Je double-clique ici sur l'outil crayon de façon à sélectionner dernier style utilisé. Voilà, là on va utiliser cette option-là. Voilà, je ferme tout ça. Et je vais, voilà, faire un petit gribouillage. Un premier cercle. Alors c'est en noir, pourquoi ? Bon, c'est pas grave. Donc on va supprimer le fond. Donc on clique sur la croix. Il n'y a pas de fond. J'appuie sur Shift et je clique ici sur le petit carré noir de façon à avoir, voilà, un contour noir. Je fais un petit clic droit ici et je vais choisir un, voilà, comment dirais-je, un millimètre. Ouais, très bien. Ou alors j'aurais pu passer également par cette fenêtre, donc je clique là-dessus pour voir la fenêtre fond et contour qui s'affiche. Allez dans contour, cliquer là-dessus, choisir la couleur noire. Et si j'avais un fond, j'aurais pu cliquer sur la croix. Voilà une autre méthode. Je vais peut-être même diminuer le contour. Je vais passer ça en pixels et je vais passer à un pixel. C'est peut-être plus fin, c'est mieux. Alors pour zoomer, on a vu qu'on peut utiliser la loupe. On peut également utiliser le bouton plus du clavier, la touche plus, pardon. J'appuie sur Shift de façon à combiner les contours, les uns par rapport aux autres. Voilà, je désactive le magnétisme, donc je clique là-dessus. Voilà, puis là je fais la forme du corps du personnage, donc c'est un petit cercle. Voilà, hop, Z pour rezoomer. Et je vais convertir tous ces contours, je vais les convertir en chemin. Alors pour cela, je vais vous montrer le raccourci. Donc le raccourci, il se situe là-dessus. Lorsqu'on se met là-dessus, on voit que le raccourci c'est CTRL-ALT-C. Donc on va le retenir, CTRL-ALT-C. À ce moment-là, je n'ai plus que des chemins. Je vais utiliser maintenant l'outil Sculpt. Donc le raccourci c'est MAJ F2. Donc MAJ F2, tac, on a bien l'outil. Et ici on va prendre l'option Rétrécir ou Agrandir. Et pour avoir cette option, il suffit de faire SHIFT-S. Lorsque l'on a bien sûr sélectionné cet outil. Alors je vous remontre. SHIFT-F2, je sélectionne l'outil Sculpt. SHIFT-S, je sélectionne l'outil Rétrécir ou Agrandir. Et pour agrandir, j'appuie sur SHIFT. À ce moment-là, on voit qu'au niveau du curseur, la forme change. Là on voit qu'on agrandit. Donc si je clique maintenant et que je déplace, voilà, on agrandit ici le chemin, voilà. Et on va avoir encore une dernière petite astuce avec un raccourci. On va utiliser la fonction séparer. Alors MAJ CTRL K. Alors pourquoi MAJ CTRL K ? C'est-à-dire que là j'ai un trou et je veux l'enlever. Donc si je fais MAJ CTRL K, j'ai maintenant deux objets que je vais pouvoir combiner. Le raccourci c'est CTRL+. Alors ça fait beaucoup de raccourcis, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à les noter. Et je pense que c'est tout. Maintenant donc on va sélectionner l'outil crayon. Donc le raccourci c'est F6, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, F6. Et on va pouvoir s'attaquer au bras. Donc je fais un bras, j'appuie sur SHIFT pour que les contours en fait se combinent les uns aux autres. Donc là le bras je vais faire une petite épaule. Voilà, hop. Là je fais le biceps, là je fais l'avant-bras. Voilà, c'est pas trop mal. Un petit peu ici. Voilà. Maintenant je vais faire la main. Alors la main du personnage, je vais faire juste un petit rond. Et après je vais rajouter ici les doigts. Je ne vais en faire qu'un. Voilà, que je vais après... Voilà, c'est pas mal. Donc là, avec l'outil flèche noire, je sélectionne cet objet. CTRL-ALT-C pour convertir les contours en chemin. SHIFT-F2 pour avoir l'outil sculpt. Donc là c'est bon, on a rétrécir et agrandir qui est sélectionné. J'appuie sur SHIFT de façon à donner de l'épaisseur. Voilà, hop. CTRL-Z. On voit un autre raccourci qui permet donc d'utiliser la fonction pousser le chemin, c'est SHIFT-P. Vous voyez, le petit pictogramme a changé. Et comme ça je peux déplacer très facilement et c'est ça qui est très sympa. Voilà, on peut modifier le bras très très simplement. Allez, on va dire que c'est bon. Donc F1 pour avoir l'outil flèche noire, je sélectionne maintenant la main. CTRL-ALT-C. Je convertis en chemin. SHIFT-F2 pour avoir l'outil sculpt. SHIFT-S pour avoir la possibilité donc d'agrandir. Je sépare. CTRL-SHIFT-K. Et j'additionne ou j'utilise l'union. Donc c'est CTRL-PLUS. On vérifie, on n'a plus qu'un objet effectivement. C'est un chemin de 19 nœuds. On va maintenant s'attaquer au doigt. CTRL-ALT-C. SHIFT-F2. Hop, CTRL-Z, pardon. J'ai oublié d'appuyer sur SHIFT. Hop, j'appuie sur SHIFT de façon à agrandir. Voilà. Et là, si j'appuie pas sur SHIFT, vous voyez, ça rétrécit. Ça me fait une belle petite pointe qui me permet d'avoir une petite griffe. Alors après, je fais SHIFT-P. Alors, SHIFT-F2, SHIFT-P. Et là, hop, j'étire mon doigt. F1, je duplique cet objet. CTRL-D, hop, je le place comme ceci. Voilà. SHIFT-F2. SHIFT-P. Voilà, ce qui permet de modifier très facilement le doigt. F1, CTRL-D pour dupliquer. Alors, dupliquer, j'ai oublié de le dire. On peut cliquer là-dessus. Ou aller dans Édition, Dupliquer. SHIFT-F2. SHIFT-P. Hop. Voilà. Allez, on a trois doigts, c'est pas mal. On va lui laisser que trois doigts. On va maintenant s'attaquer aux jambes. Donc, F6 pour avoir l'outil crayon. On n'oublie pas d'appuyer sur SHIFT de façon à combiner les contours. Voilà, hop. Donc, on fait la jambe, on fait le petit mollet, là, vite fait, mal fait. Voilà. Le pied, je vais le faire à part. On fait la forme juste, la petite forme principale du pied. Une petite forme simple. On va s'attaquer aux pieds. CTRL-ALT-C pour convertir. SHIFT-F2. SHIFT-S pour avoir l'outil rétrécir ou agrandir. On appuie sur SHIFT pour agrandir. Tac. On voit ici qu'il y a des petits trous. Donc, on sépare. CTRL-SHIFT-K. CTRL-+. De façon à avoir qu'un seul chemin. On utilise l'outil, maintenant, poussé. Tac. Voilà. Puis ça a tendance à simplifier, aussi, le dessin du pied. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais réutiliser une griffe, là. Je duplique. Tac. Voilà. Je vais lui en mettre deux. Duplique une griffe. Allez, non, trois. Soyons fous. Hop. Outil Sculpt. On déplace. Je sélectionne celui-là. Je trouve que les raccourcis et les options de l'outil Sculpt sont mal placés. J'espère qu'ils reverront tout ça dans les prochaines versions. Là, on sélectionne la jambe. Donc, on commence à connaître. CTRL-ALT-C pour convertir en chemin. Shift-F2 pour avoir l'outil Sculpt. Shift-S pour avoir la possibilité de rétrécir ou d'agrandir. Je me répète, mais comme ça, ça rentre. Voilà, hop. CTRL-Z, je vais agrandir un petit peu ici. Je vais utiliser maintenant l'option pousser. C'est pas mal comme ça. Hop. Shift-S, on va agrandir un peu. Je dézoome, ce qui permet d'agrandir la jambe d'un coup. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais sélectionner tous ces objets, donc tout ce qui forme la jambe. Je groupe. Donc, pour sélectionner, excusez-moi, l'outil flèche noire, rectangle de sélection, et on groupe. Donc, pour grouper, le raccourci, c'est CTRL-G, où on peut cliquer là-dessus, ou aller dans Objet, Grouper. On va rétrécir tout ça, de façon à avoir une petite jambe, un petit peu comme celui du haut, là. Alors, on va dupliquer, CTRL-D, on fait un petit retournement horizontal, donc on appuie sur H, ou on clique là-dessus, bien sûr. Voilà, je vais placer ça comme ceci. Et on va utiliser l'outil Sculpt, et la possibilité, donc, de pousser. Donc, outil Sculpt, Shift-F2, Shift-P, et comme ça, on peut, vous voyez, facilement modifier la jambe. Et on va obtenir une autre jambe. Alors, cet outil fonctionne également avec des, comment dirais-je, des illustrations, avec de la couleur, et plein d'autres choses, quoi. Mais là, ça permet d'aller un peu plus vite, et de se concentrer sur la forme, donc, du personnage. Alors, pour le bras, la même chose, je sélectionne tout. Donc, outil flèche noire, rectangle de sélection, CTRL-G, on duplique, CTRL-D, H pour faire un retournement horizontal, voilà. Hop, pour déplacer ici. Alors là, je vais vous montrer, voilà. Je clique une première fois pour sélectionner mon groupe. Je clique une deuxième fois pour voir la petite, le petit curseur, là, qui permet de faire une rotation. Donc, je clique sur le curseur, je le déplace là, et je fais une rotation, comme ça. On va rajouter l'œil. Alors, pour rajouter l'œil, c'est très simple. Je sélectionne ici le corps, je le duplique, CTRL-D, je lui mets une couleur blanche, donc, je clique là-dessus. Et je réduis tout ça en cliquant sur la flèche, en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Hop, voilà. Je duplique encore. Je vais maintenant mettre une couleur noire, voilà. Et je réduis. Allez, je duplique encore, je déplace, je réduis, et je vais mettre une couleur blanche, tac, de façon à avoir un petit éclat lumineux dans l'œil. On va y mettre des petites cornes. Alors, pour mettre des petites cornes, c'est facile. L'outil crayon, je tac, un premier trait ici. Je me mets ici sur le petit carré, et je ferme ma forme, et je lui mets une couleur noire. Voilà, tout simplement. Alors, si ça ne me convient pas, on va réessayer avec l'outil Sculpt et l'outil Poussé. Ouais, c'est pas mal comme ça. F1, puis on va agrandir tout ça, tiens. Ça fait une grosse corne. Alors, je duplique, CTRL-D, H, et voilà, on a l'autre corne qui apparaît. Voilà. J'en profite pour faire les petites ailes, elles sont vraiment très faciles à faire, et ça vaut le coup que je vous montre. Avec l'outil crayon, voilà, on est à lissage à 50. Donc, je fais une première courbe. Je vais enlever le fond ici, en appuyant sur la croix. Donc, vous voyez, il y a deux nœuds, en fait. C'est vraiment très simple. Avec l'outil crayon, je vais me mettre ici. Donc, je me mets bien sur le petit carré qui devient rouge. Je clique dessus. Je fais donc une autre courbe. Étant donné qu'on a un lissage à 50, on a encore juste un nœud qui est créé. Et on a une superbe courbe. Je reprends l'outil crayon. Et puis là, hop, pareil, je me mets ici. Donc là, c'est très très facile de faire ça. Je vais vous montrer une autre astuce en utilisant l'outil crayon. Et on va diminuer le lissage ici à 19, par exemple. On va faire des petits trous. Alors, l'avantage d'avoir un lissage à 19, c'est que les petits trous vont être faciles à faire. Je vais faire un petit trou comme ça. Je vais mettre une couleur rouge pour bien que vous voyez. J'appuie sur chiffre de façon à combiner les petits trous. Vous voyez, hop. Je vais faire plein de petits trous. Je vais faire un CTRL-L pour simplifier un petit peu. De façon à avoir quand même des nœuds, mais bon, pas trop. Parce que si je ne fais pas CTRL-L, vous voyez, il y a énormément de nœuds. Donc, en faisant CTRL-L, on simplifie. Alors, chemin, voilà, pour simplifier, c'est ici. Chemin, simplifier. Voilà. Et je sélectionne avec l'outil Shift, je sélectionne donc mon aile derrière. Et je vais dans chemin et je fais différence. Donc, le raccourci, c'est CTRL-L. Et voilà. J'ai des petits trous dans mon aile. Et puis, ça fonctionne très bien. Donc, on va placer l'aile ici. Je duplique. CTRL-D. Un petit retournement. On va essayer de la déformer un peu. De toute façon à ce qu'elle ne ressemble pas trop. On va essayer un petit peu avec l'outil Sculpt. On va faire ça. On va pousser un peu. On va se mettre loin. Oula. CTRL-Z. Donc, par petites touches. On va peut-être supprimer ici. Et puis, après, ce sera fini. Je vais supprimer ici quelques trous de façon à ce que ce ne soit pas trop symétrique. Ou alors, avec l'outil Éditer les nœuds, on fait un rectangle de sélection. Hop. Puis, on va les déplacer ailleurs, comme ça. Allez, c'est bon. Hop là. Celui-là, je ne vous le pas. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à le revoir plusieurs fois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de raccourcis à vous entraîner. Merci de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501